Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 31 décembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Ici, j'ai rencontré une certaine peur face à l'attachement, une peur de s'attacher. Ici, je peux très bien rencontrer une personne qui a l'habitude de tout mesurer, calculer, planifier, contrôler. Ici, avec la règle en main. Tout est mesuré, planifié, calculé. Ici, il y a une histoire d'attachement. Bien, continuons. Une carte pour la règle en main. Et rappelez-vous, en toutes mes guidances, faites preuve de discernement. Si cette guidance, ce message ne résonne pas en vous, s'il ne fait pas écho, laissez-le. Laissez-le tout simplement circuler. N'essayez pas de l'ajuster à votre vécu. Si vous ne reconnaissez pas ce que vous vivez actuellement, bien, c'est parce que ce n'est pas votre message. Allons-y. Allons-y maintenant avec une carte pour la règle en main. Et une carte mot pour la corde attachée au poteau. Allons-y. On verra bien ce que ça va nous dire. Espoir. Une personne qui garde espoir. Continuons. On peut garder espoir concernant aussi des chiffres, des calculs. On espère quoi? On verra bien. Et ici, nu, en lien avec l'attache, l'attachement. Nu. Un dévoilement de... Peut-être ici qu'une personne pourrait te dévoiler qu'elle est attachée à toi, qu'elle tient à toi. Avec nu, il y a un dévoilement, une mise à nu. Une mise à nu d'un lien. Mais comment vous vous sentez? Comment vous sentez-vous lorsque vous regardez cette carte? Est-ce confortable? Inconfortable? Vous sentez-vous libre? En continuant d'explorer. Et ici, espoir. Quelqu'un qui garde espoir. On espère quoi? Et continuons notre exploration. Allons-y avec nu. Et l'attachement. Être attaché. Allons-y avec une carte jaune. Bon, ici, bien, c'est la carte qui nous parle de valeur. Avoir de la valeur. C'est une carte qui exprime, oui, la qualité. Le précieux. Le côté précieux de. C'est la pierre précieuse. Le bijou. Nu, attachement. Donc ici, on dirait qu'une personne tient à toi. est attachée à toi, est attachée à toi, tu as de la valeur à ses yeux, mais je ressens un inconfort quand je regarde cette carte. Je ne me sens pas libre. Je me sens inconfortable. Je ne sais pas pour vous. Comment vous percevez cette carte? Continuons. Attachée. Attachée à ce qui a de la valeur. Donc, il y a bien des façons aussi, d'autres façons d'interpréter les cartes. Attachée à ce qui a de la valeur. Bon, on pourrait me présenter aussi une personne qui peut être matérialiste. Il n'y a rien de mal à être matérialiste. On peut me présenter une personne qui aime le luxe. Qui aime la qualité. Tout ce qui est de qualité. Les bijoux. Être attachée à... Continuons. La valeur. Ce qu'il y a de la valeur. Te reconnais-tu en ta valeur? La valeur. La valeur des choses. Est-ce qu'on nous parle ici de la valeur des choses? Du matériel? Est-ce qu'on nous parle de la valeur d'une personne? Ça pourrait très bien être les deux. Je peux très bien accorder de l'importance à la valeur des choses. Du matériel. J'aime le beau. J'aime le luxe. J'aime la qualité. Je peux très bien être attachée aussi à une personne qui a de la valeur à mes yeux. Qui est précieuse à mes yeux. Continuons. Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe avec cette carte. Je ressens un inconfort. Je vais devoir l'explorer parce que j'ai un malaise. Allons-y maintenant avec espoir. On espère quoi? Ici, c'est calculé. C'est planifié. Règle en main. On espère quoi? C'est mesuré. On mesure. On calcule. On espère. Continuons. On verra bien. Oups! Une carte est tombée. Bon. On espère quoi? Un rendez-vous. On espère un rendez-vous. On espère planifier un rendez-vous. Ici, c'est la carte de l'abondance. C'est la carte qui me parle de l'opportunité. Créer l'opportunité. Vouloir créer. On espère. On planifie. Un rendez-vous calculé. Un rendez-vous calculé. Un rendez-vous planifié. On espère se rencontrer. Bon. Là, je vais explorer cette carte parce que je ressens un inconfort. Je ressens un inconfort. Qu'est-ce qui fait que j'ai un inconfort à la vue de cette carte? Bon. Attendez. Quel jeu prendre? Je vais y aller avec une carte de mon jeu de képeur. Sur celle-ci, là. Je ne sais pas. Je me sens mal. Je n'arrive pas à comprendre. Donnez-moi une minute. Sur cette carte, s'il vous plaît. Voulez-vous m'éclairer? C'est l'attachement. Bon. Ici, c'est la carte du cadeau. Le don de s'attacher. Donnez-moi une minute. Le don de s'attacher. L'attachement. Vouloir ici. Ici, c'est la carte du partage. Partage. Donner et recevoir. Réciprocité. C'est une carte qui peut exprimer la générosité. La carte du don. Le don de s'attacher. Le don de créer un lien. Un lien. OK. Il y a quelqu'un ici qui veut partager. Donner et recevoir. Je vais demander une autre carte maintenant. Attendez une minute. C'est parce que là, j'ai regardé en dessous du paquet. Et ça influence ma perception. Je vais regarder les cartes. Ici, on me présente l'investisseur. Un homme. Ici, qui quoi? Un homme qui s'accomplit. Un homme qui est accompli financièrement. Ici, c'est une carte de réussite. Mais il y a une tristesse de fond. Il y a de la peine ici. On est désolé pour quelque chose. Ici, c'est un homme. Je ne sais pas qui est cet homme pour vous. Mais on me présente la carte de la fortune, de la réussite. Ici, c'est la carte qui me présente, bon, soit l'investisseur, soit un ami, soit un collègue, soit un frère. Un homme ici qui joue un rôle important en cette guidance. Un conjoint. Un fils. Qui est cet homme pour vous? C'est la carte de l'homme riche. Qui est triste. Qui est désolé. Ici, on a la carte du vol. Bon, le vol. Bon, la carte du voleur. Est-ce qu'on me parle de vol d'énergie? Quelque chose qui prend notre énergie? Ou est-ce qu'on me parle de vol d'argent? De malhonnêteté? Enfant. Donc, peut-être ici, vol enfant. Le dernier. Le dernier de la lignée. Le dernier. L'enfant. Ici, c'est le plus jeune. L'enfant. L'enfant. Jeunesse. Nouveau. L'enfant. Vol enfant. Je vais tenter de clarifier. Et il y a un homme qui réfléchit, qui est dans ses pensées. Il y a une histoire d'argent ici qui revient. On aurait joué à un jeu d'argent. Joué à un jeu d'argent. Et ici, on se prend la tête. Bon. Ici, c'est la carte qui nous présente soit le vouloir donner ou prendre. Et il y a la bonne dame qui est là. Une dame de cœur. On peut me présenter une mère aussi. Donc ici, cet homme réfléchit. On se casse la tête ici. Avec la carte de dépense, c'est sombre. On est préoccupé. Ça concerne un jeu d'argent. Bon. Ici, don. Le don de s'attacher ou bien vouloir s'attache. Étant donné qu'il y a le voleur tout près, là, je m'en allais dire la valeur. Le voleur. Le voleur s'attache à ta valeur. Le voleur. Prendre. Prendre le cadeau. Donc là, ça dépend pour vous ce que représente le cadeau. Là, si je m'en vais en ce sens-là, étant donné que j'ai vu le voleur. La tristesse. Donc là, il y a quelque chose qui peut être malhonnête en lien avec l'argent. Là, ici, un homme qui réfléchit. Rappelez-vous, vous pouvez ajouter des éléments à la guidance. Il y a quelque chose ici, là, de... Ici, on pense à quoi? Vouloir se rencontrer. Rencontrer une personne. On doit faire de la route. Rencontrer. Discuter avec une personne. Il y a une invitation à se rencontrer. Donc, il y a une histoire d'argent, de gain. On a gagné une somme d'argent. Mais ici, c'est le vol de l'enfant. On a volé un enfant. Vol, don. Vol, l'enfant. Je vais tenter de clarifier encore. Donc, je ne sais pas, moi, est-ce qu'on... Vol, l'enfant. Donc, on s'attache. Ici, j'ai un inconfort. Il n'y a rien à faire. J'ai un inconfort dans la carte. Quand je regarde la carte, il n'y a rien à faire. Je ne sais pas si c'est la couleur, c'est quoi. Le don de s'attacher. On s'attache, mais il y a la carte de la valeur. Est-ce qu'il y a une autre façon de percevoir les cartes, ma foi? C'est la carte. C'est trois cartes qui m'embêtent. Ici, je vois l'argent. Ici, la même chose. Un homme qui pense à quoi? Ici, il y a une somme d'argent. Il y a la bonne dame qui est là. Mais on est embêté. Il y a une histoire d'un jeu d'argent. Un gros lot, ici. C'est un gros lot. Qu'est-ce qu'on avait à perdre? On est embêté. On le sait, là, ici. S'il y a une tristesse, un chagrin, il le sait. Cet homme le sait, là. Qu'il a eu un comportement malhonnête. Enfant, enfant malhonnête. Donnez-moi une minute. C'est un homme, enfant malhonnête. Donc, on pourrait ici avoir un enfant. Un enfant qui est malhonnête. Vol, vol d'argent. Un homme qui s'enrichit, ici. Donc, on peut me parler de vol d'argent qui revenait à un enfant. On peut me présenter aussi l'enfant malhonnête. Attaché à la valeur. Attaché à ce qui a de la valeur. On espère, ici, rencontrer. On rencontre qui? Ici, là, le rendez-vous. On dirait qu'on choisit... Attendez une minute. C'est la carte qui me parle. Vous voyez encore le cadeau qui revient. Les fleurs, la grosse affaire, là. Les fleurs, l'abondance. On espère quoi? Planifier, rencontrer. Ici, c'est la carte qui me parle de la rencontre. La rencontre avec l'abondance. Le don de s'attacher à ce qui a de la valeur. C'est quelqu'un qui reconnaît la valeur. Mais là, ici, on me parle de la valeur de l'argent. On espère rencontrer, ici, cette femme. Et on est embêté. Je vais demander une carte sur le vol. Une carte sur le vol ou quoi? Attendez un peu. Ici, quand je regarde les cartes, j'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui partage avec toi, qui s'attache, qui crée le lien. Qui crée le lien, mais en dessous de ça, pour quelle raison est-ce que je vois la petite bébite noire? C'est probablement à cause de la carte du vol et de la tristesse. Il y a quelque chose ici. Il y a un malaise. Et comme j'ai l'habitude de vouloir dénouer des nœuds, bien, c'est là que je m'en vais. Parce qu'il y a quelque chose qui... On dirait que j'ai besoin d'épurer. Il y a un nœud. Je veux dénouer un nœud. J'ai besoin d'épurer quelque chose en cette guidance. Et cette carte-là me crée... À sa vue, en tout cas, ma perception de cette carte-là crée un malaise à l'intérieur de moi. Je vais essayer de comprendre. Et la carte ici du vol, vol d'enfant, ou bien un enfant malhonnête qui gagne son argent malhonnêtement. Il s'enrichit ici. C'est un homme. C'est l'homme riche. Ici, il pense. L'homme revient encore. Pense à offrir. Ici, c'est la bonne dame. Il est embêté. On dirait espoir rencontré. Espère tout est comme calculé, planifié. Le rendez-vous est planifié. Est-ce que c'est proie? C'est plate de dire ça, là. Mais est-ce qu'il perçoit, il regarde les femmes qui ont quelque chose à offrir, à partager, des femmes à l'aise. Il y a quelque chose ici qui est planifié, calculé. Les chiffres, les chiffres, la rencontre avec l'abondance. On crée le lien et par la suite, qu'est-ce qu'on fait? On les vole. Ne dites-moi pas que c'est par là qu'on veut aller. Oui, c'est quelqu'un ici qui reconnaît la valeur. Ta valeur, qui sait ce que tu vaux, mais vaut le veau d'or. Je parle de veau, c'est le veau d'or qui me traverse l'esprit. On dirait que c'est financier, là, l'affaire. On parle d'argent. Il y a beaucoup d'argent en jeu. Et à l'intérieur de moi, je commence à ressentir de la colère. Et ici, quand je regarde cette carte, là, qui est tombée, qui s'est retournée en même temps, bien, on peut bien ressentir de la méfiance. Parce qu'on a affaire à quelqu'un qui est malhonnête. Je ne perçois pas d'amour. On dirait ici qu'on crée le lien. On partage, on crée le lien, mais c'est parce qu'il y a quelque chose d'autre en arrière de la tête. C'est calculé, c'est planifié, chiffre, chiffre. Argent, argent. Reviens, reviens, reviens. Et vol. Je me sens désillusionnée. Je me sens désillusionnée. Donc oui, on dirait que la carte du don, du partage, est-ce qu'on utilise le thème de l'amour, du partage, le cœur, pour bien manipuler, parce qu'on a affaire ici à quelqu'un qui est habile, là? C'est le voleur. Le don de s'attacher, le don de créer le lien avec la femme. Est-ce qu'il y a une autre façon de percevoir ce jeu? Parce que là, je regarde les pensées sombres, le vol, la tristesse. Il y a un mal-être de fond, là. Donc, on crée le lien avec une intention, ici, en arrière de la tête. Tout est calculé, planifié. C'est pas pour rien qu'on est embêté. C'est pas pour rien qu'il y a une tristesse de fond, qu'on regrette. On le sait, là. On est conscient de quelque chose. On est conscient, consciente. il y a un inconfort. Je vais demander une autre carte, un mot sur l'attachement parce que la carte me dérange encore. le don de créer le lien, le don de s'attacher. C'est quelqu'un qui voit si tu as de la valeur. Oui, mais quelle sorte de valeur qu'il recherche? Ici, ce que je vois, c'est l'argent. Ce que tu vaux en argent. Je ne vois pas de carte, là, en ce moment qui me parle d'amour véritable à part, comme je l'ai dit. Ici, c'est une carte qui me parle de partage, de réciprocité, partager, échanger. mais écoutez, est-ce que c'est un front? Un front pour mieux te manipuler? On montre ici qu'on... C'est comme si on me présentait l'image de l'amour, l'image des qualités de l'amour, mais... Donc là, ça attire. Mais en arrière-plan, ici, il y a une histoire de vol, prendre. Qu'est-ce que cette personne veut prendre? C'est la carte du voleur qui est là. Je me sens désillusionnée. Prendre le cadeau, prendre l'héritage, prendre quoi? Que représente le cadeau pour vous? Il y a un homme, ici, qui est malhonnête dans cette guidance. Vol, vol d'enfant. Plus jeune, plus jeune enfant, l'enfant. Comme on pourrait parler du plus jeune des enfants qui est malhonnête, qui s'enrichit. Malhonnêtement, c'est encore le thème du vol qui revient. Je l'ai vu hier dans les guidances. Ça revient, c'est très présent aujourd'hui. Est-ce qu'on va conclure l'année avec quelque chose? Est-ce qu'il va ressortir quelque chose de ça? Est-ce que je commence à être tannée? Allons-y encore une fois avec le lien, l'attachement. Je suis agacée, ça m'agace. Ça m'agace. Parce que c'est faux. La personne ne s'intéresse pas à toi pour ce que tu es, c'est pour ce que tu as. Ta valeur, quelle sorte de valeur? Cette personne s'intéresse à ta valeur. De quelle valeur parle-t-on? Rendez-vous calculé, planifié, l'abondance, rendez-vous avec l'abondance. Oui, mais, ici, on me présente ces énergies de vol. C'est malhonnête. Le don de créer le lien, le don de s'attacher. Ah, je ressens de la colère. Je ressens de la colère. Ici, on t'offre un cadeau. On dirait ici qu'on me présente toutes les manipulations. C'est calculé, c'est planifié pour t'avoir. Ah, je ressens de la colère. C'est la manipulation que je vois. C'est l'énergie du serpent que je rencontre. Affection. Créer le lien, l'affection. Créer un lien avec l'affection. Pourquoi je ressens de la colère de même? Et chagrin. Vous voyez, chagrin revient encore. Ennui. Expert. C'est quelqu'un qui est très habile. Chagrin, ennui, expert. Expert. Le don de créer le lien. s'attacher. Affection. Je me sens désillusionnée. C'est comme ça que je me sens. Il y a quelqu'un ici qui est très rusé en cette guidance. Je me sens désillusionnée. Je pense que je vais demander une carte par curiosité de mon nouveau jeu. Juste pour voir. Je découvre les cartes en même temps que vous. Ce sont des cartes qui, en fait, il n'y a pas réellement de signification à la carte. On voit ce qu'on veut bien voir à la carte. Donc, je vous invite aussi à regarder avec moi. toujours en lien avec cette guidance. Je ressens de la colère. Écoutez, je ne peux pas expliquer. C'est une réelle désillusion que je ressens. Une réelle désillusion. Bon. Ici, qu'est-ce qu'on veut me dire? Que voyez-vous? L'étoile. Ici, je vois quoi? si vous regardez cette carte tout en restant en contact avec l'énergie des cartes, avec l'histoire que je viens de vous raconter. Qu'est-ce que ça vous dit? Il y a un groupe ici. Un, deux, trois, quatre, cinq. Bon. Il y a union. Il y a, il y a quoi? Il y a un nous. Mains dans la main. Les mains qui se touchent. Les mains qui se touchent. On dirait qu'il y a un groupe. L'étoile. Qu'est-ce que ça vous dit? Quel est le lien? La terre au centre. Hommes et femmes. Hommes et femmes. Fleurs. Attendez, je vais essayer de voir s'il y a quelque chose à regarder, à voir dans les, dans les autres zones, là, ici, comme ici, est-ce que je vois quelque chose? Oui, je vois un visage avec un genre de petit chapeau. Je vois un visage, un, un genre de petit, attendez un peu. Je, je vois des visages. J'en vois. Attendez une minute. Que signifie pour vous cette carte? L'étoile, la terre, union. Je vais demander une carte dessus. Une carte de mon oracle. Non, pas de mon oracle, mais de mon jeu haut sur l'étoile pour m'aider. l'étoile qui guide on dirait qu'il y a un groupe. L'étoile. Attendez. ici, je vois vraiment un genre de petit chapeau sur la tête. Les yeux, un visage. Je ne sais pas si c'est quelqu'un ici. Ça me fait un peu penser au cancer. Je ne sais pas. Une personne qui pourrait être atteinte d'un cancer, c'est ce qui me traverse l'esprit, mais bon. Attendez un peu. C'est le petit chapeau que je vois ici. qui me fait penser à ça. Et le visage, il y a deux visages ici, c'est spécial. Je vois deux visages en une personne, comme s'il y avait deux personnes en une. Ici. Bon, en tout cas, continuons. Sur l'étoile, vous voulez me dire quoi? Toujours en lien avec l'énergie des cartes. Bon, on veut me dire quoi? C'est le être ensemble, c'est le nous, c'est le nous. C'est le nous, c'est la carte qui m'inspire, l'amour. le ensemble, le nous, le soutien. Je vais demander une carte mou. Donc, cette carte, ce que j'en comprends, fait référence à quoi? au soutien, à l'amour, le nous, l'union, le groupe, être associé. Il y a un contact ici, là. Il y a un rapprochement. se soutenir. Ici, il y a l'expert qui est triste, ennuie, problème. Donc là, donnez-moi un instant. Hélas, on est fatigué. Donnez-moi une minute, là, pour, demandons une carte pour ce duo qui se soutient. pour ce duo qui se soutient. Supprimer. supprimer mentir. Donc, c'est une invitation ici à cesser de mentir. À cesser de se mentir. À cesser de mentir à l'autre. Donnez. Ici, une perte d'estime qu'on accordait à... Attendez un peu. Mentir, donner, disgrâce, succès. Mentir, donner. Mais ça me fait un peu penser aux cartes du début. Il y a un partage. Mentir, donner. Ça me fait penser à cette carte. Affection, lien. C'est comme s'il y avait une intention en arrière. Je me sens désillusionnée et la carte du succès veut me dire quoi? Succès, attaque, mère, douleur. Donc ici, quand je regarde disgrâce et succès, on dirait qu'il y a une chute. Une désillusion. Une mère qui souffre. Donc ici, on crée un lien. On offre un cadeau. Il y a toutes ces magouilles. C'est une magouille que je ressens. C'est une magouille. On crée le lien en donnant un cadeau. On t'offre un cadeau. Voyez-vous le jeu, là? Voyez-vous le côté pervers à la faire? C'est-à-dire cadeau, abondance, tout est calculé, tout est planifié. C'est une grosse manipulation. Ça salit le nom de l'amour. Je ressens de la colère à l'intérieur de moi. Donc, oui, le don de s'attacher, le don de créer le lien pour mieux te manipuler ensuite, pour mieux te voler. Écoutez, là, je pense que je vais m'arrêter. Je t'avais de lancer des sacs, là. Je t'en bouge, je vois le verre. Je vous le dis que je t'en colère. On crée le lien, te donne un cadeau. Ah, c'est toute une manipulation. Tout est planifié, calculé. C'est pour l'argent. C'est un vol, ici. C'est une grosse magouille. Ah, j'ai envie de botter le cul à du monde. Quelle malhonnêteté. Bon, c'est ainsi. Je me sens désillusionnée. Je vous l'ai dit tantôt. Présent. Ici et maintenant, vivre dans l'instant présent. C'est le temps de vivre au moment présent. Agissez selon les pensées et les sentiments que vous entretenez depuis un certain temps. Soyez conscient qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Accueillez le changement. Sachez que vous êtes au bon endroit au bon moment, en cet instant précis de votre vie. Le présent. Donc, oui, honte, honte de nos comportements. qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour réparer aujourd'hui au présent. qu'est-ce qu'on peut faire quand on a honte, quand on a honte de nos comportements, je vais demander, c'est très profond, la honte. Donc, probablement qu'il y a des prises de conscience. Je vais demander une carte pour honte. C'est lorsque l'on réalise que ce qui me fâche, la colère que je ressens et aussi la désillusion, c'est en fait lorsqu'on réalise que cette personne agissait dans un but malhonnête. Donc, ici, on se sert de cette énergie, cette vibration de l'amour, du partage, mais en arrière-plan, il y a quoi? Il y a l'idée de te... l'idée, et on passe à l'action, il y a un vol. L'idée est de te voler. Donc, c'est ça qui me choque. Donc, on utilise la vibration du cœur, de l'amour, pour mieux te voler par la suite. Donc, vous voyez ici, là, ce que... ce que je tente de vous exprimer. Bon, sur honte, vous voulez me dire quoi? L'argent. Vous voyez le thème de l'argent? Reviens, 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 reviens. C'est le thème de l'argent. Donc, on a honte. C'est vraiment ça, là. C'est l'argent, le profit qui est en premier plan, et on utilise la vibration de l'amour pour mieux manipuler. Une personne qui a le don de créer le lien avec toi, l'attachement pour mieux te voler par la suite. Donc, argent et honte. Je vais m'arrêter ici. Je vous remercie pour votre soutien, pour votre implication. Je l'apprécie beaucoup. Je vous retrouve pour une prochaine guidance. À bientôt. pour votre soutien. Sous-titrage Société Radio-Canada